Dominique Madalier, vous êtes la secrétaire générale du SNJ. Vous sortez d'une conférence de presse où les parlementaires ont présenté une proposition de loi sur la protection des sources des journalistes. Qu'en pensez-vous ? Déjà, je les remercie parce que tout parti confondu, sauf pour le moment le Parti Socialiste, tout parti confondu à 8 juillet, prenant une forme de contre-pied de la loi catastrophique sur le renseignement qui vient d'être voté, ça nous apporte à nous, la profession, un vrai rayon de lumière, un vrai air frais. Nous espérons que cette proposition va pouvoir suivre son cours. De ce que vous avez entendu de ces parlementaires de gauche comme de droite, que pensez-vous qu'il puisse maintenant arriver ? On espère que le Premier ministre ne va pas se distinguer en bloquant de nouveau, comme cela a été fait il y a un an et demi, ce texte nécessaire pour toute la profession, puisqu'on sait que sans information, il n'y a pas de profession, sans source, il n'y a pas d'information, et sans protection des sources, il n'y a pas de source. C'est très simple, la loi sur le renseignement vient d'organiser la destruction de cette hiérarchie très fragile, qui est démocratique. Espérons que la proposition de loi aille jusqu'à son terme et permette aux journalistes de protéger le secret de leur source. Alors, cette proposition de loi parlementaire fait suite à une démarche inter-sindicale. Ça montre peut-être l'utilité du syndicalisme encore dans la profession des journalistes ? À part le syndicalisme, je ne vois pas très bien qui défend une profession, qu'elle soit journaliste ou autre. Donc, aujourd'hui pour vous, pour le SNJ, la suite ? La suite, c'est que nous avons demandé aux honorables parlementaires, quand ils attendaient une réponse du gouvernement, et puis nous-mêmes, de notre côté, on va faire du lobbying auprès de tous les parlementaires que nous connaissons, pour qu'ils co-signent et suivent ce texte, de telle façon qu'ils soient enfin exhumés de l'enlisement ou l'avaient plongé le ministre de l'Intérieur, cette loi nécessaire pour la France et pour la démocratie.